C'est à l'âge de deux mois que le futur chien guide d'aveugle est placé dans une famille d'accueil pour commencer son éducation sociale. A partir d'un an, le chien va apprendre à guider dans l'école et rentrera tous les week-ends dans sa famille. A l'âge de 20 mois, il est remis gratuitement à une personne aveugle ou malvoyante pour l'aider à se déplacer en toute sécurité. Le chien guide est sensibilisé au fait qu'il ne doit pas marcher sur la chaussée, garder son maître sur le trottoir. Si par hasard il est obligé de descendre sur la chaussée parce qu'il n'a pas d'autre solution, que le trottoir est bouché, il va faire remonter son maître le plus tôt possible sur le trottoir. Il va effectuer plusieurs recherches beaucoup plus facilement et rapidement qu'on ne le ferait à la canne. Par exemple, on va demander au chien d'aller chercher une rampe d'escalier, un escalier, un ascenseur, une porte, un siège ou d'aller rechercher des passages piétons. Le chien a appris à les reconnaître. L'association arrive à répondre à la demande de chiens guides mais manque de familles d'accueil. Bien que les frais et l'alimentation soient pris en charge, il faut pouvoir répondre à quelques critères comme la disponibilité, habiter dans un rayon de 50 km de Toulouse et surtout s'investir avec le chien tout en sachant qu'il y aura une séparation. Quand on lance un chien à soi qu'on amène chez le vétérinaire pour se faire piquer, je pense que le déchirement est beaucoup plus grand qu'un chien qu'on a élevé pendant deux mois dans un but quand même de rendre service. Le secret de l'éducation, ah, bonne question, de faire comme si c'était un gosse. Il lui faut de la frustration, il lui faut de la récompense et il lui faut un petit peu d'autorité. Mais il ne faut pas avoir peur de frustrer. Et puis beaucoup de câlins, j'ai sûr. Beaucoup, beaucoup, d'ailleurs tous les chiens de l'école là sont extraordinaires. Comme ils partent en famille, ils relient pendant les vacances ou tout ça, ils sont très sociables et habitués à avoir d'autres familles. En 2013, l'association Chiens Guides d'Aveugles a remis 10 chiens cette année. Elle espère arriver à une quinzaine.